Et bien salut à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Planète Coaster. Et regardez les amis ce magnifique cadre. Vous reconnaissez la cascade d'eau avec évidemment les particules d'eau ici, voilà. Et bien tout a encore changé, tout a encore été développé et évolué. Je suis très content aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu les avancées du parc. Donc voilà où nous sommes. Alors attendez, je vous remontre l'entrée du parc juste ici. Attendez, je vais mettre en pause parce que là, le parc devient tellement gigantesque que ça commence à bien ramer comme il faut. Mais donc voilà l'entrée du parc ici, il n'y a rien qui a bougé. Oh si, ça c'est nouveau tout ça. Tout ça c'est nouveau, je vous montre après. Mais juste pour vous montrer là où on a commencé. Donc juste ici, j'ai ajouté une attraction. Alors j'ai installé des nouveaux DLC sur Eneba évidemment comme d'habitude. Et donc j'ai ajouté cette attraction qui s'appelle le Armada. Une attraction aquatique que j'ai trouvé ça assez sympa. C'est pas totalement fini. Mais du coup, niveau univers, ce que je vous avais dit dans une précédente vidéo, c'est que cette cascade d'eau me fait penser à Far Cry, à l'univers Far Cry, Far Cry 6, Far Cry 4, etc. Il s'avère que cet éléphant, c'est également l'atmosphère de Far Cry 4, pour ceux qui connaissent. Cette voiture-là, c'est l'ambiance Far Cry 6. Donc en fait, tout est cohérent et je suis très content. Donc du coup, c'est un peu ambiance Far Cry. Là, j'ai mis du frein. Ici, bon j'ai mis, voilà, c'est une grande place. Donc j'ai un petit peu décoré. Vous voyez que là, ça manque encore de choses. Là-bas, il y a la zone future. Là, j'ai ajouté un petit carousel qui fonctionne assez bien, voilà, au niveau argent. Là, c'est une petite cabine téléphonique. Et cette attraction fonctionne à merveille d'ailleurs. On est sur du 2000 dollars depuis l'ouverture. On est plutôt pas mal. Je vous montre un petit peu la file d'attente qui n'est pas très décorée. Mais par contre, vous voyez, on a l'accès, on voit. Pareil, le singe, c'est très Far Cry. Parce que c'est quoi le pays d'ailleurs, du coup, ce genre de pays ? Avec tout ça là ? Je vais dire une bêtise. Je ne sais plus c'est quel pays, quelle tradition, je ne sais plus c'est quoi. Je suis désolé, je suis vraiment nul parce que c'est un classique. Là, j'ai fait une petite passerelle, regardez. Donc là, tu as la zone de pirates. Là, j'ai fait une petite passerelle pour voir les bateaux arriver, tout simplement. Et oui, d'ailleurs, j'ai fait un grand lac qui est un petit peu vierge, un petit peu vide. Mais j'ai fait un grand lac. Et alors juste, c'est rigolo parce que souvenez-vous qu'à l'époque, ici, il y avait les bûches. Voilà, et tout a changé entre-temps, c'est génial. Mais c'est vrai qu'ici, il y avait la première édition des bûches. D'ailleurs, j'ai aussi fait une petite passerelle ici. Donc voilà, c'est assez sympa. Et donc la passerelle, tu peux aller voir l'eau qui coule là. Et puis tu peux voir les bateaux. On fera... Je remets le jeu en route. Je vous montre un petit peu. Je ne sais pas si on fait un on-ride. Je ne sais pas si ça vous intéresse de faire un on-ride. Mais pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Tac, ici, il y a une petite pause. Et voilà, là, il y a un petit dragon. Petit intérieur avec deux remontées, donc. Et là, pareil. Hop, et on passe dans l'eau. Ici, je ne sais pas si je vais faire un raft. Je me pose la question. J'aimerais bien mettre sur une autre attraction maritime. Mais je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu de ce dont que j'ai envie de faire. Voilà, le bateau qui arrive. Je vous montre juste. Donc là, il se met en pause. Et au bout de deux secondes, il relâche. Et c'est parti, quoi. C'est très lent. Ah, c'est une petite attraction. Ce n'est pas sensationnel. Bien au contraire. Mais les gens kiffent. Je suis content des statistiques. Je vous le dis, je suis content des statistiques. Ça me fait trop plaisir. Donc voilà. Ici, dans la zone pirate, du coup, j'ai rouvert les magasins de boutique ici, de nourriture aussi. Vu que maintenant, tu vois, le monsieur, il mange. Monsieur, il mange un hamburger. Monsieur ou madame, je ne sais pas trop. De toute façon, on est en 2022, donc ça ne pose plus problème. Mais c'est vrai. C'est vrai que ce n'est pas vrai ce que je dis. Bref, donc là, j'ai tout rouvert. Vu que du coup, là, il y a la sortie d'attraction. Donc tout le monde est obligé de passer par là. Donc du coup, les gens sont un petit peu obligés de consommer. Voilà, on pousse à la consommation par ici. J'ai ajouté une petite attraction là. Et en fait, je suis déçu parce que regardez, elle fonctionne. Alors bon, 13 dollars de bénéfice. Je vous assure que tout à l'heure, c'était un petit peu plus élevé. C'était un chiffre, un nombre à trois chiffres. Ce qui n'est pas énorme. Mais par rapport au bateau pirate, le bateau pirate, c'est quelque chose quand même d'assez sympa. Les gens ne kiffent pas. Les gens préfèrent largement faire ce truc de bébé que le bateau pirate. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà, ici, je n'ai rien retouché. Donc là, il faudra que j'ajoute des décos pour cette grande place. La zone future, j'ai enlevé la grande attraction qui était là. Je suis un peu déçu. Je l'ai fait à contre-coeur. La grande attraction rouge, vous savez, qui fait du balancement. Voilà, j'ai dû l'enlever parce que les gens, ça ne les intéresse pas du tout. Ce qui m'a permis d'allonger la file d'attente d'Objectif Mars parce que ça fonctionne très bien. Alors normalement, je suis dans le rouge. Je suis dans le rouge. Vous savez pourquoi ? J'étais à plus de 2000, 3000 dollars de chiffre d'affaires. D'accord ? J'ai tout foutu en l'air parce que j'ai dû tout casser pour refaire la file d'attente. Et bon, je pense que ça va revenir. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est vraiment dommage parce que j'aurais aimé que vous voyez ça. Niveau chiffre d'affaires, voilà, je vous le dis, Objectif Mars, cette mission-là, cette attraction-là, les gens, c'est la meilleure de toutes. Et c'est pour ça que j'ai rallongé la file d'attente. J'en ai profité pour en faire un grand truc. Bon, cette attraction-là, elle fonctionne. Mais frère, pourquoi je suis dans le rouge ? À chaque fois que je démarre les vidéos, je suis dans le rouge alors que tout est dans le vert. Voilà, ça, c'est dans le vert. Ça, c'est dans le rouge, frérot, il n'y a plus personne. Non, mais c'est un truc de ma... Je vous jure qu'avant la vidéo, tout était dans le vert. Ah, voilà, lui, c'était à peu près comme ça, les autres. Je ne comprends pas. Et puis cette grande attraction ici, voilà. Par contre, la tower, elle est dans le rouge aussi. Voilà, ça, je le sais. Donc, j'hésite à l'enlever ou pas. J'ai déjà fait des magouilles pour augmenter ou diminuer le prix, etc. Mais rien à y faire, les gens s'en foutent complet. Vous avez vu, il n'y a rien. Après, il n'y a pas de déco, là, pour le coup. Donc, je ne sais pas si j'enlèverai ça. Bon, ce n'est pas tout. Donc, cette attraction-là, j'en suis très content. Voilà, on est très, très bien au niveau bénéfice. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Mais attendez, je suis débile. Je vais l'appeler totalement Far Cry. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé tout de suite. Vu que c'est exactement ce que je suis en train de faire. Là, un petit carousel bien sympathique. Les gens aiment bien. J'ai ajouté des petits arbres pour être à l'ombre. Voilà, papa, maman qui peuvent voir les enfants faire le petit tour de carousel. C'est plutôt sympa avec le petit pont. Ici, rien n'a bougé. Donc, la petite place, la petite avenue principale. Je vous montre sur le côté droit ici. Avec Grand Utopia, j'ai augmenté la file d'attente. J'ai augmenté la file d'attente parce que figurez-vous, figurez-vous que les gens l'aiment beaucoup. J'étais à plus que ça tout à l'heure. J'étais à plus que ça. Mais il n'empêche que l'attraction fonctionne très, très bien. J'ai un peu plus ajouté des détails. J'ai ajouté plus de neige. J'ai ajouté plus d'arbres. J'ai ajouté un petit pingouin. J'ai ajouté un petit pingouin. Voilà, c'est toujours sympa. Voilà, j'ai ajouté quelques détails. Là, j'ai ajouté un petit hélicoptère. Voilà. Rien de bien incroyable. Et puis là, un policier. C'est tout ce que j'ai fait. Mais il n'y a absolument personne dans les trains. Pourquoi quand je suis en vidéo, il n'y a rien qui fonctionne alors que tout fonctionne normalement ? Mais les gars, il n'y a qu'en vidéo que ça ne fonctionne pas ? Non, je pense que quand j'ai OBS d'ouvert, le jeu ne... Non, je rigole. Mais ce n'est pas possible. Autrement, je vous jure que tout fonctionne à merveille habituellement. C'est un truc de taré. Là, j'ai mis des collines pour délimiter avec la zone futuriste. Et là, j'ai essayé de faire un second taco, mais en version voiture. Bon, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Les gens s'en foutent total. Et je peux comprendre parfaitement. L'attraction est ouverte. Je peux comprendre parfaitement. Mais je suis un peu déçu parce que le parcours, je l'aimais bien. J'ai fait un joli petit parcours sympa. Encore pas décoré, mais voilà. Et je me suis dit, tu vois, ici, ça fait le quartier un peu enfantin. Mais bon, visiblement, ils n'en auront rien à foutre de cette attraction. Moi, j'ai envie de dire, à un moment donné, ce n'est pas rentable ce que je fais niveau argent. Mais ce n'est pas grave, ça dégage. Du coup, je pense ici, peut-être mettre un karting ou un truc comme ça. Mais ici, j'aimerais vraiment faire un peu enfantin, tu vois. Ici, il faudrait que ce soit le petit côté enfantin. Là-bas, c'est le côté sensation forte futuriste. Et puis là, c'est le côté principal. Et, messieurs, dames, attention, ici, le côté madwest, il y a eu pas mal de changements. Et oui. Alors, déjà, j'ai ajouté une nouvelle attraction ici. Une attraction qui est dans le rouge. Mais ça n'a aucun sens. Les gars, c'était dans le vert. Mais j'en peux plus. Attendez, rassurez-moi que les bûches fonctionnent encore. Ah, voilà. 2395, ça, c'est bon. Mais par contre, cette attraction-là fonctionnait aussi. Hop the gaps ! Donc, les mines. Les mines. Et je suis content des décors, des détails que j'ai fournis. Donc, déjà, j'ai mis les barrières de western. Parce que, bah, on est en mode madwest. Tu vois ce que je veux dire ? En mode western. Mais surtout, j'ai ajouté... Hop, la petite sauvegarde. J'ai ajouté les grilles, les grillages. Pour la sécurité, tout simplement. Parce que là, frérot, si tu tombes là-dedans, je suis pas sûr que t'en ressortes indemnes. J'en suis pas persuadé. A noter que, du coup, j'en ai profité. Donc, j'ai augmenté... J'ai fait une colline pour cette attraction. Ce qui m'a permis, donc, pour les bûches. Et puis, d'ailleurs, pour la file d'attente, c'est plus agréable. C'est sympa, le petit décor. Mais surtout, les bûches. De pouvoir passer à l'intérieur de cette grande colline. Plutôt que... Tu sais, au début, c'était juste un caca de cailloux. Souvenez-vous. C'était juste un caca de cailloux. Et donc là, voilà. C'est vraiment toute une colline que j'ai fait. Et quand tu passes dans les bûches, c'est assez sympa. Vous m'aviez dit en commentaire qu'en général, les bûches, elles ont deux ou trois remontées. Je suis bien d'accord. Bon, à un moment donné, si je mets trois remontées, on me dira qu'il faut pas en mettre trois. Si j'en mets qu'une, on me dira qu'il faut que j'en mette trois. C'est pas grave. C'est pas un souci. Moi, je sais que, généralement, les bûches que j'ai faites, il n'y avait qu'une seule remontée. Dans des grands parcs, il y a plusieurs remontées. Mais dans les petits parcs, il n'y en a qu'une ou deux. Je suis bien d'accord. Voilà. Moi, j'en ai mis une. C'est très bien comme ça. Et d'ailleurs, merci pour tous vos retours et tous vos conseils. En tout cas, voilà. Donc là, pareil. Donc, les grillages ici. Donc là, c'est la nouvelle attraction. Les mines. Voilà les mines que j'ai faites avec une petite file d'attente pas trop longue. Et puis là, pareil, des grillages pour sécuriser. On va faire un petit tour des mines parce que j'en suis très content. Enfin, j'en suis très content. Ça fait un petit moment que je l'ai faite. Donc là, je vais avoir le recul. On va voir. On va faire un petit on-ride. Vous m'en direz des nouvelles. Mais il n'y a pas trop de détails. Mais je suis quand même... Voilà, c'est toujours sympa. Allez, c'est parti. C'est parti, mon Kiki. Donc là, la descente, on passe en dessous. Ouais ! On passe en dessous de l'allée des gens. Oh, il est content, Timothée. Il a l'air content. Voilà. Donc là, on monte. On a les bûches sur le côté gauche. À droite, on a le green L. 360 power. Attention, je commence à être un expert. Là, on voit les bûches qui passent. Et c'est parti. En théorie, c'est assez fluide. Let's go ! Et voilà. Et souvenez-vous que là, le petit trou qu'on vient de passer, à la base, on passait par là avec les bûches à l'époque. J'aime trop. Voilà. C'est rigolo. Ouais ! Donc là, ça manque de décor. Clairement. Mais c'est comme ça. Voilà. Pour le moment, c'est tout. C'est déjà pas mal. Voilà. Ouais ! Je crois qu'il passe du bon temps. Hop. Une deuxième remontée. Deuxième petite remontée avant la nouvelle descente. À gauche, on a le restaurant. On a un petit cours d'eau qui passe. C'est nouveau également. On va en reparler de l'avenir du parc. Je ne sais pas trop comment on va faire. Et puis, c'est parti. Grande descente. On va traverser tout le quartier Far West en souterrain. Donc là, il faudrait que j'ajoute plus de décor. Mais là, j'aimerais faire des mines. Le principe des mines, en fait. Simplement. Voilà. Ah bon, on a essayé. On a essayé. Et hop ! Ouais ! C'est pas... Alors, vous m'en dites ce que vous en pensez. Niveau sensation, c'est peut-être pas fou. Alors, ça va relativement vite quand même la première descente. La toute première. C'est vraiment sympa. Mais niveau fluidité, niveau parcours, je crois qu'on est pas mal. Là, les coasters fans, j'attends de vos nouvelles. Avec bienveillance, bien évidemment. Sinon, je vous kick dans les fesses. Mais en tout cas, voilà. Comment ça... Je pense que c'est pas mal. C'est original. Venez pas me dire que ça n'existe pas dans un autre parc de rétraction. J'en ai rien à foutre. C'est pas ça le problème. Moi, je suis pas là pour reproduire un parc. Mais en tout cas, niveau réalisme, voilà. Vous m'en direz des nouvelles. Moi, j'aime bien. Et puis là, tu passes par la sortie juste ici. Voilà. J'aime bien le petit bâtiment que j'ai fait. Je trouve que je l'ai quand même bien fait, le bâtiment. Enfin, ça manque toujours de détails. Et voilà, il y a des... Bon. C'est discutable. C'est discutable. Mais bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Bon, sinon, là, j'ai rien rechangé. Et donc, voilà. Vu du haut. Vu du haut, un petit peu à quoi ça ressemble, tout ce bordel. Et donc, on se retrouve... Ah, j'aurais pu faire ça. Ça va plus vite. Et on se retrouve finalement avec plusieurs thématiques. On va dire que là-haut... Donc là, c'est la zone pirate. Qui pourrait très bien s'étendre, du coup. Mais donc là, c'est la zone pirate. Qui pourrait même s'étendre jusque là. Je sais pas. Là, c'est la zone future sensation. Là, j'aimerais que ce soit un peu une zone enfant. Et donc là, une zone far west. C'est plutôt cohérent. Et sachant qu'on a une phase de transition ici. Bah, en vrai, là, c'est le centre du parc. Faudrait que j'arrive à l'agrandir. Faudrait que j'agrandisse tout ça. Ce serait vraiment le centre du parc. Avec tout qui se mélange un peu vintage. Finalement, c'est ça. Donc là, Far Cry. Bah, ici, c'est un peu vintage. De toute façon, on a un carousel. On a ici le... Le truc à l'ancienne, là. Comment ça s'appelle ? Bah, quoi, tu as vintage. Voilà, c'est vintage. C'est ça, en fait. Le centre du parc, c'est un peu vintage. Alors, voilà. La question dont je me pose, finalement, c'est... Voilà, on verra pour mettre des trucs maritimes. Je ne sais pas trop. En fait, je ne veux pas trop en faire. Sachant qu'il faudrait rajouter des détails, déjà, sur ce qu'il y a. Et je pense que ça ne sert à rien de faire un trop gros truc. À la base, ce parc, c'est juste pour essayer. Et quand je vois tout ce qui est dans le rouge... Oh ! Bah, ça me fait mal au cœur. En fait, ça, j'enlève. Désolé, j'enlève. Ça ne sert à rien. Donc, en fait, je pense que le mieux, c'est qu'il n'y ait pas non plus un milliard d'attractions. Mais que ce soit joli et cohérent. Et donc, vous voyez... Bon, vous m'en direz des nouvelles. Mais j'aime bien, là, comment ça rend, comment ça a bien évolué. Aussi, j'ai une question. Alors, j'ai posé la question sur Twitter. Entre-temps, j'aurai peut-être la réponse. Mais je ne pense pas. N'hésitez pas à me follow sur Twitter, d'ailleurs. Même si, sur Twitter, je ne mets que des conneries, en général. Mais j'ai une vraie question. Depuis quand on peut espionner ses amis sur Steam ? Parce que j'ai Aurélien, fidèle modérateur de la chaîne, gros big up. Aurélien qui s'est mis à Planet Coaster à cause de moi, ou grâce à moi. Et je me suis rendu compte que je pouvais voir ce qu'il voyait sur Steam. J'ai fait clic droit, regardé sa partie. Et sans son consentement, c'est du viol, totalement. Eh bien, j'ai pu regarder son parc, qui est très beau, d'ailleurs. Et on fera une vidéo. Du coup, ça m'a donné l'envie de faire une vidéo pour voir son parc. Parce que lui, il est comme moi. Il commence de zéro, et il fait un truc ultra stylé. Très différent de ce que je fais, mais ultra stylé. Et donc, on fera une vidéo, si ça vous intéresse, pour voir un petit peu ce qu'il a fait. Mais bref, je peux regarder sa partie. Et là, peut-être qu'actuellement, il regarde ce que je fais. Et il doit se demander pourquoi je ne fais rien, d'ailleurs. Mais du coup, il peut regarder ce que je fais sans que je sois au courant, parce que je suis en ne pas dérangé. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est que sur Planet Coaster ? Ou est-ce que c'est sur tous les autres jeux ? Et est-ce que c'est depuis toujours ? Parce que ça se peut, depuis tout le temps que je joue sur Steam, les gens voient... Enfin, mes amis Steam voient ce que je fais sans que je sois au courant ou quoi. Et heureusement que je n'ai pas des jeux érotiques sur Steam. Mais genre, c'est... Est-ce que c'est que Planet Coaster ou... Enfin, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Là aussi, j'ai mis des grillages, par ailleurs. Pour un petit peu sécuriser. Bref, voilà, j'attends vos retours. J'ai très hâte de voir ce que vous allez en penser. Et puis, vos conseils. Toujours, je suis preneur. Alors, je vérifie que je n'ai rien oublié. Mais là, je n'ai vraiment rien touché. Non, mais voilà, en tout cas. Alors, si je voulais essayer de faire un petit... Une attraction Train Fantôme, du coup, vu que j'ai tous les DLC pour le faire, ça ne m'inspire pas trop. Ça ne m'inspire pas trop dans ce parc-là, en tout cas. Donc, je ne sais pas trop si je vais créer un nouveau parc, si je vais même peut-être faire une petite série de live où je recommence à zéro en mode carrière, peut-être. Ce qui serait très complexe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tiens, si je fais des lives en mode carrière. Genre, on commence à zéro avec des petites attractions prédéfinies où il faut penser business. Ça peut être une bonne chose maintenant que je maîtrise à peu près le jeu. Vous m'en direz des nouvelles aussi. Voilà. Les amis, j'espère que vous avez kiffé. Bon, là, j'ai mis un petit point de... Comment ça s'appelle, là ? Le petit point d'information pour avoir les passes prioritaires. Bien que je n'ai pas mis de passes prioritaires, mais c'est au cas où. Si jamais j'ai eu l'idée, voilà. Et puis c'était aussi pour combler un petit peu le... Voilà, petite technique. Allez, je vous fais plein de bisous. C'était M.Colo. Et puis voilà, bonne fin de semaine. Ciao tout le monde.